Tout a commencé il y a quelques années quand Catherine Bertillet, grand reporter à la télévision française, s'est lassée de diffuser une information anxiogène. Elle choisit alors de mettre toutes ses compétences au service d'un monde meilleur en mettant en lumière des pionniers de l'économie positive. Entourée de son équipe, elle part à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui innovent à travers le monde. Leur point commun, l'excellence. Le site internet de Chamengo diffuse les inventions de ses pionniers autour de quatre thématiques essentielles. Prendre soin de soi, créer dans l'éthique, préserver la planète et s'engager pour les autres. Plus de 200 portraits sont en ligne. Deux minutes pour découvrir une invention et prendre une belle bouffée d'optimisme. Avec par exemple Peggy Pascal qui, face à la flambée des prix de l'alimentaire, aide les Kenyans à mieux se nourrir en faisant pousser leurs propres légumes. Mais aussi le philippin Ilak Diaz qui propose au village n'ayant pas accès à l'électricité une technologie gratuite, open source et low tech. Ou bien encore en Inde, les Love Commando qui viennent en aide aux couples qui souhaitent se marier sans l'accord de leur famille. Sensibilisée par les portraits, la communauté Chamengo grandit jour après jour avec celles et ceux qui veulent s'inspirer, partager et soutenir cette fabrique d'un nouveau monde. Prochaine étape, la construction des villages à Mengo sur les cinq continents. Conçues comme des espaces de valorisation de l'ensemble des solutions des pionniers, elles réuniront à la fois showroom, éco-lodge, mini-ferme bio suspendue, restaurants, espaces de rencontres et d'ateliers, Fab Lab. Rendez-vous en 2018 pour découvrir la première village à Mengo qui ouvrira ses portes à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...